Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une vidéo où je vais vous montrer comment j'utilise l'acétate de 5 manières différentes. Vous savez que je suis une très grande fan d'acétate. L'acétate c'est quoi ? C'est une feuille plastique transparente qui me permet de jouer vraiment avec les transparences dans mes albums, que ce soit pour les couvertures, les reliures ou pour pouvoir ajouter des pages à l'intérieur. Je vais vous montrer 5 manières d'utiliser l'acétate dans vos projets, que ce soit des cartes, des albums ou des pages, de quoi vous donner plein d'idées. La première manière d'utiliser l'acétate, c'est pour faire des shakers tout simplement. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va coller de l'acétate à l'arrière, on va coller un petit peu de mousse 3D, puis derrière une feuille et entre l'épaisseur on va mettre par exemple des sequins, des paillettes, de la fausse neige, enfin voilà, plein de choses pour pouvoir créer un petit côté interactif à vos albums ou à vos projets ou à vos cartes, histoire de pouvoir secouer le tout et ajouter un petit côté fun à vos projets. Alors la deuxième manière d'utiliser l'acétate, et bien moi je l'embosse, et oui je l'embosse avec des classeurs à embosser, pour donner des petits effets, un petit peu de relief à mes projets. C'est quelque chose que j'adore faire dans mes albums, que ce soit pour des albums d'hiver comme d'été, ça fonctionne tout aussi bien, on prend un morceau d'acétate, on le glisse dans le classeur d'embossage, on le met dans la big shot, et on a un super effet. Alors on peut l'utiliser que ce soit pour les pages, les cartes ou les albums également, comme je vous le montre ici. Alors la troisième manière d'utiliser l'acétate, et bien c'est pour simplement créer des pages transparentes dans les albums. Donc les pages vont permettre de quoi ? De mettre en avant un sticker, un embellissement, une découpe bois, ou de pouvoir briser en quelque sorte à la place d'intercalaire. On va mettre une page d'acétate, qui ne va pas ajouter un côté opaque, donc ça ne va pas être de la couleur en plus, ou un motif en plus, ça va être simplement une feuille transparente, pour marquer un petit peu l'arrêt sur une catégorie dans nos albums, pour en ajouter une autre. Mais ça permet aussi de mettre un stickers en avant, au lieu qu'il soit collé à côté d'une photo, il va être collé au milieu d'une page acétate, et ça va ajouter son petit truc, sans cacher les photos qui seront à l'arrière de ces pages-là. Quatrième astuce, c'est les couvertures et la tranche d'album. Alors ça, vous allez voir, je l'utilise tout le temps. Pourquoi j'utilise l'acétate pour pouvoir faire des tranches d'album ou des couvertures ? Parce que j'adore l'idée qu'on puisse avoir un mini-mini-mini aperçu de l'intérieur de nos projets. Ça donne en fait envie d'ouvrir l'album et de découvrir l'intérieur du projet. Et donc du coup, c'est quelque chose que j'adore faire, que ce soit au niveau des tranches ou au niveau de la couverture avant, que ce soit avec des petits trous, un petit rond qui va donner un petit aperçu de l'intérieur. On va pouvoir entrevoir le projet, et ça j'adore. J'adore aussi créer carrément toute une structure en acétate, que ce soit les pages, la couverture, comme ces projets-là. Je les ai réalisés en tuto, et ça me permet aussi de pouvoir vous dire qu'en fait, tous les albums que je vous montre ici, les tutos seront dans la description de la vidéo, ainsi que l'endroit où acheter de l'acétate. Parce que vous allez me poser la question, où est-ce que je peux acheter de l'acétate ? Eh bien, je vous ai mis un lien craftelier pour pouvoir acheter votre acétate directement. Alors que ce soit la couverture, les pages, etc., vous voyez que j'adore, j'adore jouer avec l'acétate et avoir une petite ouverture sur ce qui se passe à l'intérieur de mes projets. Et alors, la dernière astuce que je vais partager avec vous avec l'acétate, eh bien, je le tamponne. Et oui, c'est possible de tamponner l'acétate pour créer un petit motif sur un fond transparent comme celui-ci. Et je vais utiliser pour ça de l'encre Stazen. Pourquoi ? Parce que l'encre Stazen est indélébile. Et donc, je vais pouvoir tamponner que ce soit en blanc, pour pouvoir ajouter un petit côté neige, comme les sujets comme l'hiver, par exemple. Ou c'est pouvoir rajouter un motif sans que ce soit totalement transparent. Et alors, je peux tamponner, évidemment, de plein de couleurs différentes. Et donc, voilà, c'était la petite astuce que j'avais envie de vous partager en plus. Donc, voilà, pour cette vidéo, elle est courte, mais j'avais quand même envie de vous la partager. J'avais quand même envie de vous donner ces cinq manières d'utiliser l'acétate. En tout cas, mes cinq manières à moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à le dire en commentaire. et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501